Musique Et yo tout le monde c'est UnderExcel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc la dernière fois on s'était laissé J'avais fait J'ai fait cuire de la viande entre deux aussi Hop Donc j'avais fait le système Applied Donc qui se trouve Ici en dessous Là voilà Je me trompe d'étage Donc j'ai pas beaucoup avancé sur le système Applied Parce que je n'ai pas eu tout à fait le temps Donc J'ai pas eu le temps de crafter des disquettes et tout ça J'ai pas eu le temps de l'alimenter en énergie Parce que Comme vous savez Applied demande énormément d'énergie Et avec mes panneaux solaires Je suis un peu limite limite Heureusement que j'ai les basic capacitors bank Qui me permettent D'avoir de l'énergie Mais je pense que je vais passer Un Capacitor Je vais passer plutôt Jusque le vibrant capacitor Qui s'est stocké 25 millions d'RF Donc c'est de l'Electrical Steel Avec un Vibrant Crystal Donc ça c'est pas trop compliqué Le plus relou c'est faire ça C'est assez long à crafter Mais bon Je vais en faire 2-3 Ça va aller assez vite Vu que j'ai des ressources qu'il faut Je me suis fait un Rock Crusher Tout simplement Pour certains minerais Ça viendra plus tard Parce que Ici La salle ici Tout va être automatisé Mais ça Ce sera sûrement Pour un prochain épisode Voir même le prochain Si j'arrive à alimenter Applied Ouais Il faut voir Parce que En fait Je vais utiliser Des lasers drills Les lasers drills Qui se fabriquent Donc il me faut ça 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 va C'est pas relou Ça Ouais ça ça va Et ça Ça se fabrique comment Il faut trouver des Pink Slime Bon je trouverai bien des Pink Slime Quelque part De toute façon Si j'en trouve Je les farm Parce qu'il me faudra Quelques lasers drills Et comme je dis Aujourd'hui J'ai creusé une salle Bon c'est encore Le chantier J'ai commencé la décoration De la salle et tout ça Mais Il reste encore Pas mal de choses à faire Et en gros Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un Big réacteur Parce que Le big réacteur Tout simplement Est assez puissant Et si Par malheur J'ai besoin D'énergie Et ben Je Je pourrais Augmenter Et faire La turbine Sur les côtés Donc Ici ce que je vais faire Je vais faire Tous les composants Construire le réacteur Et j'ai cru Entendre un mob Ouais Il y a un slime Pas loin Je l'entends Dans mon casque Donc je vais faire Le réacteur Et je vais faire Un cyanide reprocesseur Que je vais caler Ici Quelque part Je pense que Je vais mettre Le cyanide reprocesseur Ici dans le coin J'ai même La place Pour le mettre Ma pioche Est quasi morte Hop Qu'est ce que je fais Il faut faire Du 4x4 Donc pour un cyanide reprocesseur Il me faudra Juste de l'eau Que je vais alimenter Ici sur le côté De l'énergie Qui va être produit Directement Par Par le big réacteur Donc ça Ce n'est pas un souci Pour l'énergie Il me faudra Aussi Du plutonium Non Du cyanide Du cyanide Donc le cyanide Ça se craft Soit avec du Du hyélorium Et Du sable Ou bien Ou bien Quand on fait Aller du hyélorium Dans le big réacteur En fait Il va se transformer En cyanide Et on va utiliser ça On va faire sortir Des câbles Je ne sais pas d'où On va faire sortir Des câbles Qui vont venir ici Dans le cyanide reprocesseur Et renvoyer Dans le big réacteur Il faudra peut-être Se réserver Ces espaces-ci Peut-être faire partir Les câbles Par là au-dessus Bon ça c'est D'accord à voir Je vais faire Le Le Gros du travail Vu que c'est assez long De faire un big réacteur Et on se retrouve Tout de suite après Et Retout le monde Donc j'ai pas mal Taffé Et comme vous pouvez voir J'ai fait un énorme Big réacteur Donc Là-haut C'est comme je vous ai dit Donc c'est des câbles Qui sortent J'ai fait une painting machine A l'étage Pour pouvoir faire Des blocs peints Ça fait déjà Tout de suite Plus beau Qu'un vulgaire trou Et Tout est relié Ici Donc il manque encore L'arrivée d'énergie Et en gros Ce qui va se passer C'est quand Deux morceaux De cyanide Arrivent ici Ça va Créer Un de Plutonium Le plutonium Qui est renvoyé Du côté De l'entrée Ici Et Ça va toujours faire Une boucle Comme ça Ce que je vais faire C'est un buffer Entre deux Parce que sinon On va avoir Deux trois petits soucis Et Ici Donc j'ai mis Des Réacteurs Power tap Donc j'en ai mis Un peu partout Et ici J'ai mis Un réacteur Coolant Port Donc c'est Tout simplement Pour venir y mettre De l'eau Pour refroidir Le réacteur Donc Et aussi Qui permet De créer De la vapeur Et tout ça Pour alimenter Les turbines Donc ça Ce sera Pour plus tard Donc Je me demande Même si je vais pas L'enlever Et remettre ça Plus tard Parce que c'est vrai Que c'est assez relou On va faire une ellipse Je vais décorer la salle Et aller chercher Du hyélorium Et alimenter en énergie Toute ma base Ainsi que faire Deux trois Vibrants de capaciteur Allez A tout de suite Et Retout le monde On se retrouve De nouveau Devant le Big réacteur Donc J'ai Enfin terminé De tout câbler Dans la base Ça m'a pris Des heures Vu que j'ai fait Les câbles verts Là ça m'a pris Des heures A tout faire Donc Ici Ce qu'on va commencer Pouvoir à faire C'est Mettre en route Le système Mais avant Je vais vous montrer La configuration D'ailleurs Ah c'est vrai J'ai cassé mon marteau Je vais vous montrer De ce côté-ci Par là Je réparerai La petite erreur Donc Ici en fait Il est en train De choper son énergie Et D'où il y a eu D'énergie en fait Je sais pas Donc ici J'ai mis Des vibrants de capaciteur Bang J'en ai mis Plusieurs En longueur J'en ai mis 5 Donc ça fait 125 000 RF De chaque côté Donc chaque côté Est alimenté par les câbles Ici en haut Et les câbles Là vont Vers le haut Et sont aussi Reliés au vibrant de capaciteur Bang D'ailleurs Qui se sont Qui en a un Qui s'est chargé Ah oui C'est normal Parce que celui-là Est relié au vibrant de capaciteur D'en haut Vu que je les ai pas Enlevé Et je propose Qu'on mette en route Le réacteur Voir à quelle vitesse Mes vibrants de capaciteur Se remplissent Bah en fait Il remplit lui en premier Et après je pense Qu'il va remplir l'autre Ah non Il remplit les deux en même temps Il a juste mis Un peu plus de temps Donc ici Comme je vous avais expliqué La hyélorite Ah ouais c'est vrai Il me manque un bloc C'est le transformant cyanide Une fois qu'il y en aura deux Donc on va attendre un petit peu C'est assez rapide Comme truc Quand il y en aura un deuxième En fait ça va le transformer En plutonium Et ça va l'envoyer Dans un coffre De ce côté-ci J'ai pris la peine De faire la déco Donc normalement On s'est passé par là Voilà Donc c'est envoyé Dans un coffre ici Hop J'ai mis un petit Copper chest Et ça Voilà Ici ça fait un de plutonium Et quand Tout sera utilisé Bah le plutonium Va être utilisé A son tour Et deux de plutonium Un de plutonium Donne un de cyanide Et deux de cyanide Donnent Enfin c'est toujours Le même principe Je vais pas remettre Le bloc là Parce que là Je vais pas y aller Très souvent Là Voilà Et maintenant Si on monte Applied est alimenté Tout a l'air de bien fonctionner Donc ce que je vais faire C'est déménager Tous mes coffres Dans le play Et Ici ça fait déjà Un bel épisode Ça fait pas mal de temps Que je farme Normalement ici Toutes mes machines Sont à fond Ouais Aussi j'ai fait Comme je vous ai dit Tout à l'heure J'ai fait une painting machine Comme ça Ici je dis Le bloc à faire C'est le laboratory block Je mets des conduites De façade Dunder IO Donc qui se craft comme ceci Avec des conduites binder Qui se fabriquent comme ceci Donc c'est pas un truc Trop compliqué Et Ici j'ai un deuxième Terminal Qui fonctionne aussi Donc je vais tout transférer Ici Et on se retrouve Pour un prochain épisode Salut tout le monde